Il y a aujourd'hui, et alors nous vous parlons, plusieurs qui sont en enfer à cause du mariage. Tout le monde veut se marier, mais est-ce que tout le monde est fait pour se marier? La femme n'a pas le droit de faire la cour à un homme, c'est un acte abominable devant Dieu. Ce n'est pas la femme de payer la dot. Les pays dans lesquels les femmes paient la dot, c'est des pays qui sont en rébellion contre la parole de Dieu. Tu as séduit une fille, tu vas forniquer, tu paies la dot et tu la prends. Si les parents refusent de te donner leur fille, tu vas payer la dot parce que tu l'as couché. Quand vous annoncez un mariage, vous comprenez que vous avez provoqué le monde des ténèbres. On ne se marie pas pour chercher la perfection chez l'autre. Ce que Dieu te demande là, l'obéissance là, la solution à lui là, c'est ce qu'il demande à la femme pour toi. Si l'ordre que le mari donne à la femme vise à pousser la femme au péché, à désobéir à Dieu, mais elle a le droit de refuser. Jésus, 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 Jésus. Tout le monde dit shalom. Shalom, shalom. Nous voici à notre émission Parole de sagesse. Et cette fois-ci, nous avons un thème très important à aborder. Et je sais que le Seigneur va nous aider. Le thème est donc le secret d'un foyer heureux. Le secret d'un foyer heureux. Vous savez, le mariage, c'est une institution divine. Nous avons l'habitude de le dire. Mais c'est Dieu même qui l'a initié, qui l'a créé, qui établit le foyer. Donc, avant de commencer, nous allons nous confier au Saint-Esprit qui est le créateur et le détenteur de toutes choses. Prions. Seigneur, notre Dieu, notre Père, Tout-Puissant, nous t'élevons et te bénissons. Nous te glorifions et te rendons grâce, Seigneur, pour ce moment que tu nous donnes. Seigneur, nous devons être à tes pieds pour être enseigné, pour être instruit sur ce qu'est le mariage, ce qu'est être fondé un foyer heureux. Seigneur, quand tu l'as initié, quand tu l'as établé, tu as mis des principes qui devront nous conduire à vivre, à voir l'avant-gout du ciel sur la terre dans notre foyer. Malheureusement, le péché a tout gâté et tu nous ramènes à toi dans ce dernier temps. Tu veux qu'on revienne à toi, Seigneur. Alors, viens nous parler. Viens nous enseigner. Seigneur, tous tes enfants qui entendront, qui écouteront ceci, soient impactés et qu'ils aient véritablement la grâce d'expérimenter, de vivre, Seigneur, ta paix et ta joie dans leur foyer. Papa, merci Jésus. Sois au contrôle et enseigne-nous maintenant. Au nom de Jésus, nous avons prié. Le secret d'un foyer heureux. Tout le monde, surtout ces derniers temps, tout le monde veut se marier. Tout le monde veut se marier. Tout le monde veut avoir un foyer heureux. Mais, ce qui est bizarre, est-ce que tout le monde est fait pour se marier ? C'est une question. Est-ce que tout le monde est fait pour se marier ? Regardons, j'ai lu un passage biblique qui me fait croire que tout le monde n'est pas appelé à se marier. Nous allons lire dans Matthieu 19, le Seigneur discutait, dialoguait avec les parisiens. Sur le sujet du mariage, et les pharisiens ont posé une question. Est-il permis à un homme de repudier sa femme pour un motif quelconque ? C'est leur question. Et le Seigneur, dans la réponse qu'il donnait, il est arrivé à leur dire que l'homme ne sait pas parce que Dieu a uni. Et il continue. Il dit, je vous dis que celui qui repudie sa femme, sauf pour infidélité et qui en épouse une autre, qu'on met une adultère. C'est la réponse que le Seigneur a donnée. Et à cette réponse, écoutez ce que les disciples, ça ce n'est pas les parisiens, les disciples ont dit, « Si telle est la condition de l'homme à l'égard de la femme, il n'est pas avantageux de se marier. » Et le Seigneur reprend et dit au verset 11. « Tous ne comprennent pas cette parole, mais seulement ceux à qui cela est donné. » Écoutez bien, car au verset 12, « Il y a des eunuques qui le sont dès le ventre de leur mère. » C'est-à-dire des gens que Dieu crée qui doivent rester célibataires depuis le ventre de leur maman. « Il y en a qui le sont devenus par les hommes. » Autrement, il y a des hommes qui rendent leur prochain impuissant, incapable de se marier. Écoutez, il y a une troisième personne, catégorie, il dit, « Il y en a qui se sont rendus tels, c'est-à-dire célibataires, à cause du royaume des cieux. » Que celui qui a des oreilles pour entendre comprenne. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des gens qui ont choisi d'être célibataires pour le royaume des cieux. Il y a des gens que Dieu-même a voulu qu'ils soient célibataires. Quand les faux pasteurs ou les faux prophètes vous disent qu'un célibataire n'ira pas au ciel, vous comprenez déjà, à la lumière de la parole, que c'est un faux prophète. Un faux prophète, tous ceux qui vous disent que ceux qui ne sont pas mariés n'iront pas au ciel, traitez-les comme des faux prophètes et c'est ce qu'ils sont. Écoutez ce que le Seigneur nous dit. Donc, le Seigneur dit qu'il y a des gens qui se sont rendus célibataires parce qu'ils convoitent le royaume des cieux. Se marier est très facile, se marier est très aisé, mais avoir un foyer heureux nécessite forcément un sacrétisme de pas et d'autre des conjoints. Chacun doit laisser sa pleine, chacun doit faire une concession. Alors, Dieu a voulu que dans chaque foyer, nous vivions, nous expérimentions la paix, la joie. Nous ayons l'avant-goût du royaume des cieux sur la terre. Et ça, comprenez que, étant une institution hautement sacrée, Dieu a mis des bornes, Dieu a mis des bornes. Parce que, quand vous vous mariez, le mariage même crée une fusion d'esprits, une fusion de deux esprits. C'est pourquoi Dieu dit qu'ils formeront un seul corps, une seule chère, une fusion. Donc, Dieu ne veut pas que notre corps soit vendu ou soit dans la débauche. Et dès le début, il a commencé à parler à son peuple. Et si nous voyons, il a parlé de la fornication. Il a parlé du viol. Voyons la fornication au niveau d'Exode 22, 16 à 17. Écoutez, 16, il dit ceci. Si un homme séduit une vierge, qui n'est point fiancée. Elle dit, la fille a été séduite, qui n'est point fiancée. Et qu'elle couche avec elle, l'homme paiera sa dotte et la prendra pour femme. C'est ce que Dieu dit. C'est-à-dire, tu as séduit une fille. Ce que nous appelons aujourd'hui fornication. Tu vas forniquer, tu prends la fille. Tu paies la dotte et tu la prends. Il continue. Si le Père refuse de la lui accorder, il paiera en argent la valeur de la dotte des vierges. Si le Père ou si les parents refusent de te donner leur fille, tu vas payer la dotte parce que tu l'as couché. C'est le cas de la fornication. Je dis que la femme est consentante. Maintenant, dans le cas de viol, Dieu nous parle au niveau de Deuteronome 22 encore. Allez, Deuteronome 22, versets 28 à 29. « Si un homme rencontre une fille, une jeune fille, vierge, non fiancée, lui fait violence et couche avec elle, et convienne à le surprendre, l'homme qui aura couché avec elle donnera au Père de la jeune fille 50 cycles d'argent. Et parce qu'il a déshonoré, il la prendra pour aux femmes et il ne pourra pas la renvoyer tant qu'il vivra. Si un viol, vous payez la dotte et vous prenez la femme, la fille, et vous n'avez pas le droit de divorcer. C'est ce que Dieu nous enseigne, enseigne à son peuple dès le départ. Quel est le mariage apprécié de Dieu ? Quelle appréciation ? Quels sont les mariages appréciés, approuvés par Dieu ? C'est ce que nous allons voir. Un mariage validé par Dieu, c'est celui qui est honoré de tous, comme le Seigneur nous le dit. Il dit, ça doit être un mariage honoré des parents, des conjoints, honoré des autorités. Dans le pays où l'administration s'implique, et honoré, quand le Seigneur dit, l'acte devant honoré le mariage des enfants au niveau des parents, c'est le premier acteur, c'est donc la dotte. Sans la dotte, si le couple vit ensemble, ce n'est pas un mariage, Dieu ne reconnaît pas ça comme mariage, mais l'adultère ou la fornication. Écoutez ce que Dieu dit, « Tu vas prendre une femme, tu la couches, Dieu dit, tu dois la prendre en payant la dotte. » Elle a accepté, « Tu la prends, tu paies la dotte. » Parce que le fait de faire la fusion, je vous ai dit tantôt, que le mariage crée une fusion d'esprit, de deux esprits. Dieu ne veut pas la débauche avec le corps, qu'on fasse la débauche avec le corps, notre corps. L'adultère, écoutez, dans tout ce que nous avons lu tout à l'heure, l'adultère se fait, l'adultère qui se fait, ne concerne pas la famille. Nous avons lu, « La dotte est faite pour le père. » Ou à défaut, la mère, c'est-à-dire les parents directs de la fille. On n'implique pas la famille. Parce que quand vous impliquez la famille, c'est que vous ouvrez un autre terrain de combat spirituel. Quand aujourd'hui on dit, on voit la famille, la famille ne doit pas être impliquée spirituellement autrement. Dans le Seigneur, quand il y a d'autres, la famille ne doit pas être impliquée. Parce que derrière ça, il y a un autre monde. Si vous mettez ça dans la famille, vous impliquez la famille, vous impliquez un autre monde spirituel que vous ne pouvez certainement pas maîtriser. Donc, voilà. Et le Seigneur approuve le mariage d'un homme chrétien avec une femme chrétienne. Le mariage hybride n'est pas accepté. Quand l'homme va chercher une fille païenne ou une chrétienne va chercher un homme païen, Dieu n'est pas dedans. Dieu l'a dit dans la parole. Lisez Deutéronome 7, verset 3 et 4. Parce qu'un tel mariage conduit généralement le chrétien à l'apostasie. Vous, tu vois, la plupart des cas, ceux qui ont vécu ça, ils sortent de la grâce de Dieu. Ils sortent. Donc, les pas à faire, le premier pas nous ont dit, il y a la dot à payer. Vous payez la dot. La dot, vous la donnez et quand vous ne donnez pas la dot, votre union fait une abomination. et le pays, il y a des gens parce que c'est l'homme qui paie la dot à la femme. Ce n'est pas la femme de paie la dot. Les pays, les pays dans lesquels les femmes paient la dot, c'est des pays qui sont en rébellion contre la parole de Dieu. Parce que c'est une pratique païenne, c'est une pratique égyptienne. Vous allez bien comprendre que la Bible dit que ce qui se passe sur la terre, il n'y a rien de nouveau. Un roi neuf à partir de verset 16, il a dit « Le pharaon roi d'Égypte était venu s'emparer de Gézère, l'avait incendié et avait tué les Canadiens qui habitaient dans la ville. Puis, il l'avait donné pour dot à sa fille, femme de Salomon. » ce qui veut dire que le roi pharaon d'Égypte a doté a doté qui Salomon par la conquête d'une portion de Canaan. c'est une pratique démoniaque. Je ne je ne je ne veux pas douter que déjà là l'esprit parce que c'est un esprit qui est derrière l'esprit qui l'a conduit qui a conduit le pharaon à doter comment appelle-t-on Salomon pour sa fille c'est le même esprit qui a conduit Salomon au désastre à la perdition. Je ne je ne douterai pas du tout. Cela donc comprenez la dot le prix la dot est un prix que l'on doit donner que le mari doit donner pour permettre à la femme d'être de la famille membre de la famille parce que quand la femme va quitter ses parents et entrer dans la famille de l'homme elle va se débarrasser de son nom et portera désormais le nom de de l'homme mais qu'est-ce que l'homme a fait quel acte il a posé pour que son nom puisse être porté par la femme Madame 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 c'est ça comprenons que cela a pris racine de la création de l'homme alors nous avons vu Adam Adam Dieu a fait et comment appellent-on doter et comment dit-on Adam pour M par le somme il a dit il a dit que Dieu a envoyé un sommeil sur Adam et on a prélevé une cote une cote qui symbolise ce que Adam a payé pour doter Ève nous allons continuer les anciens les hommes de la foi ont doté également leurs femmes si nous lisons nous allons voir tout ça et le Seigneur jusqu'au Seigneur qui a racheté l'Église que nous appelons aujourd'hui l'Épouse de Dieu Jésus a doté son Église par son sang vous savez quand Jésus a versé son sang à la croix il est dit on a enlevé le corps on a déposé le corps pour s'assurer qu'il est bien mort un soldat a mis une lance a enfoncé une lance sur son côté et l'eau et le sang ont coulé et ça ça a son sens pleinement son sens dans ce que Jésus a fait pour qu'aujourd'hui nous puissions porter le nom de chrétien je vous dis avant que nous portions ce nom mais Jésus a dû payer le prix par son sang et que dit un pierre un pierre 1 nous dit quelque chose à partir de verset 18 à 19 sachant que ce n'est pas par des choses périssables par de l'argent ou de l'or que vous avez été racheté de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos parents mais par le sang précieux de Christ comme d'un aillot sans défaut et sans tâche nous avons été rachetés et nous constituons aujourd'hui l'épouse du Seigneur Jésus si tout ce qui se proclame chrétien honnêtement apprécie à sa juste valeur ce que Jésus a payé ce que ça lui a coûté je crois qu'aujourd'hui dans les assemblées il y aurait moins de problèmes donc à part la d'autre il y a dans certains pays où l'administration reconnaît le mariage civil il faut que le chrétien fasse également ça parce que Dieu dit le mariage doit être honoré de tous même les autorités puisque s'il y a des avantages liés à ça il faut que le foyer chrétien également en bénéficie c'est un ordre Amen c'est aussi l'obéissance au Seigneur selon un pierre 2 13 la dernière étape c'est ça qu'on appelle le mariage civil après le mariage civil il y a donc la consécration ce que certains appellent le mariage religieux apparemment c'est un acte spirituel engageant les deux conjoints à prendre à témoin le monde visible comme le monde invisible parce que le mariage nous l'avons dit c'est une institution sacrée de Dieu Dieu on ne le voit pas quand vous vous impliquez dans le mariage par la vis par la consécration ou par le mariage religieux comme on le dit vous dites vous engagez devant le Seigneur j'adhère à ce que tu as institué j'accepte d'obéir au principe que tu as établi c'est ce que ça veut dire quels sont les principes quand vous impliquez Dieu dans le mariage c'est que vous engagez vous acceptez à suivre le couloir que Dieu a tracé pour chaque conjoint le Seigneur a tracé un couloir pour le mari un couloir pour la femme Dieu un Dieu d'ordre Dieu un Dieu d'ordre le couloir de la femme du mari Dieu dit ici Dieu dit ici pour le mari tu dois aimer ta femme et pour la femme tu dois te soumettre à ton mari à ton mari c'est les deux instructions l'homme a son couloir de marche la femme a également le sien mais on regarde Dieu parce que chaque couloir a un contenu chaque position a un devoir et une obligation écoutez le contenu dans l'ordre aimer sa femme fait obligation à l'homme obligation à l'homme d'aller demander de la main de la femme de la femme qu'il aime la femme n'a pas droit de faire la foi à un homme c'est un acte abominable devant Dieu vous allez comprendre parce que dans le contenu d'aimer quand vous quand le Seigneur vous déploie vous comprenez vraiment ça vous allez comprendre pourquoi c'est l'homme qui doit aller demander la main qui doit faire la cour à la femme et non le contraire parce que vous savez si vous voulez vous marier le mariage a une origine et une histoire nous connaissons dans les années d'Eden quand Dieu a ramené Eve à Adam Adam était très content très très content joyeux très joyeux mais ça n'a pas duré ça n'a pas duré avec le temps il y a eu des accusations vous savez la Bible dit il n'y a rien de neuf sous les cieux ce qui est c'est ce qui a été ce qui est aujourd'hui c'est ce qui sera donc il y a eu mes ententes dès que le péché est entré dans la maison dans le foyer et si nous lisons Genèse 3 verset 14 à 15 Dieu a dit quelque chose 3 14 à 15 14 dit ceci l'éternel Dieu dit au serpent puisque tu as fait cela tu seras maudit entre tout le bétail et entre tous les animaux des champs tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie écoutez verset 15 je mettrai l'imitié entre toi et la femme entre sa postérité et ta postérité celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon c'est ça quand on parle de mariage le verset 15 le verset 15 de Genèse 3 énerve le diable le monde des ténèbres quand vous annoncez un mariage comprenez que vous avez provoqué le monde des ténèbres parce que le verset 15 rappelle la malédiction que le serpent ancien le diable la malédiction qu'il a frappé et lui qu'est-ce il fait il doit tout faire soit pour que le mariage n'ait pas lieu ou tout faire pour qu'après le mariage il y ait quelque chose il y ait un désordre il va chercher à disloquer le mariage c'est pourquoi nous en tant enfants de Dieu il faut être éveillé parce que le mariage fait partie des moyens que l'ennemi utilise pour soit détruire la vie des conjueux ou même la vie des enfants il y a aujourd'hui et alors nous vous parlons plusieurs qui sont en enfer à cause du mariage à cause du mariage à cause de leur foyer et c'est une vérité Dieu n'a pas fait pour ça en instituant le mariage le Seigneur donc a donné cette directive les directives à suivre et nous l'avons dit tantôt pour l'homme il dit d'aimer et pour la femme il dit être soumis donc lisons donc dans Ephésiens 5 verset verset 22 à 30 Femmes soyez soumises à vos maris comme au Seigneur et je voudrais marquer un arrêt pour vous dire quand vous allez lire ce passage vous allez souvent voir se répéter l'adverbe comparatif comme 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 parce que le Seigneur a voulu que le foyer se comporte comme lui il se comporte envers son église qui est son épouse donc on continue femme femme soyez soumise à vos maris comme au Seigneur car le mari est le chef de la femme comme Christ est le chef de l'église comme il y a toujours comme là de l'église qui est son corps et dont il est le Seigneur or de même que l'église est soumise à Christ les femmes aussi doivent l'être à leur mari comme l'église est soumise les femmes aussi doivent l'être en toute chose doivent l'être en toute chose je reviens là-dessus quand on dit en toute chose c'est en toute chose quand on dit en toute chose parce que on sait que le mari chrétien ne va donner aucun homme qui doit aller contre la parole de Dieu parce que si l'ordre que le mari donne pousse la femme à pécher la femme a le droit de refuser si l'ordre que le mari donne à la femme vise à pousser la femme au péché à désobéir à Dieu elle a le droit de refuser mais puisqu'on sait qu'un enfant de Dieu un chrétien vraiment converti ne peut pas faire ça on a dit la femme doit donc obéir au mari en toute chose et revient maintenant il dit Marie aimez vos femmes comme je reviens toujours à comme quand il dit vous lisez avec moi en esprit comme Christ a aimé l'église bien aimé comment Christ a aimé l'église toi même tu sais Dieu te demande toi Marie d'aimer ta femme comme Christ a aimé son église comme Christ t'a aimé et on continue comme Christ a aimé l'église et s'est livrée lui même pour elle afin de se sanctifier de la sanctifier par la parole après l'avoir purifiée par le baptême d'eau afin de faire paraître devant lui cette église glorieuse sans tâche ni ride ni rien de semblable mais sainte et répréhensible c'est ainsi que les maris doivent aimer leur femme comme encore comme leur propre corps celui qui aime sa femme s'aime lui même car jamais personne n'a haï sa propre chair mais il la nourrit et en prend soin comme Christ le fait pour l'église parce que nous sommes membres du corps de Christ voilà la responsabilité le couloir de marche du mari aimer sa femme de l'amour de Dieu du véritable amour l'amour vrai sans hypocrisie cet amour écoutez qui a des qualités décrites les qualités de cet amour sont décrites dans 1 Corinthien 13 nous irons à 1 Corinthien 13 et tu comprendras et tu verras les qualités de cet amour à partir de verset 4 qui dit ceci l'amour est patient et plein de bonté l'amour n'est point envieux l'amour ne se vante point l'amour ne s'enfle pas d'orgueil l'amour ne fait rien de malhonnête l'amour ne cherche au point son intérêt l'amour ne s'irrite au point l'amour ne soupçonne au point le mal et il ne se rejue au point de l'injustice mais l'amour se rejue de la vérité il excuse tout il croit tout il espère tout et supporte tout maintenant voyez ce que Dieu demande à l'homme d'avoir un amour véritable l'amour que Christ a pour son église d'avoir de tel amour pour son épouse ce qui veut dire que toi Marie tu dois être patient plein de bonté comme le Seigneur lui-même a la bonté envers son église le Seigneur est patient envers son église parce qu'il sait il se dit avec le temps mon enfant mon épouse va prendre conscience parce que la femme ou le mari doit aussi être patient envers son épouse l'impatience l'impatience débouche sur le mécontentement puisque tu es impatient tout ce que veut dire tu vois ça à travers de travers le mari un mari chrétien doit être bienveillant tous les caractères que le Seigneur manifeste envers son église qui est l'épouse son manque on doit lire sans lui il ne doit pas être envieux il doit se réjouir quand sa femme est honorée quand sa femme a de l'argent quand sa femme travaille il y a plusieurs foyers dans lesquels vous allez voir les marés refusent la femme de travailler pour avoir de l'argent on dit plutôt si elle a de l'argent elle sera plus enfin je ne sais pas elle ne sera plus soumise vous voulez son bien ou vous voulez qu'elle soit malheureuse Jésus veut que tu sois riche et tu fais partie de son épouse Jésus veut que tu arrives que tu sois heureux toi Marie fais que ta femme soit également heureuse l'amour il est dit n'est pas vanteur ne se vante pas tout ce que tu as comprends que ça vient de Dieu tu n'as rien de bon en toi tout ce que tu as vient de Dieu l'amour ou bien le mari ne doit pas être orgueilleux qu'est-ce que tu as qui ne vient pas du Seigneur pour toi il ne doit pas être malhonnête il faut que même en s'adressant à ta femme il y ait la courtoisie la courtoisie il faut avoir des gars envers sa femme l'égoïsme il ne faut pas être égoïste tu ne dois pas chercher que ce soit toi seul pour moi ça doit avancer pour la femme non la Bible dit quoi qu'il faut d'abord chercher le bien des autres le mari colérique ne doit pas exister dans la famille chrétienne un mari qui s'irrite qui ne supporte pas les affronts ou les injures ou les insultes mais si tu es dedans tu n'es pas encore un mari efficace chrétien donc tu n'aimes pas encore comme le Seigneur le veut regarder ce que les gens disent du Seigneur ce que les hommes disent mais le Seigneur supporte puisqu'il y a un temps pour toutes choses il ne faut pas être il ne faut pas soupçonner suspicieux un mari qui soupçonne sa femme on la soupçonne de quoi on ne sait pas un mari un chrétien un chrétien ne doit pas se méfier ne doit pas être méfiant vis-à-vis de sa femme il ne doit pas suspecter sa femme des actions ou de n'importe quelle action et il doit être véridique il faut être véridique il faut dire la vérité il faut dire la vérité à qu'à femme parce que s'il arrive que la femme remarque que dans tout ce que tu lui dis il y a un grain de mensonge comprenez que la crise de confiance commence par là et quand il y a crise de confiance dans un foyer ça ne va pas durer ça ne va pas durer à s'exploser c'est le mari qui doit tout faire pour qu'il y ait cette harmonie cette comment appelle-t-on cette vie de confiance Amen il doit être doux et pouvoir être en mesure de s'excuser il doit être confiant quand la femme te parle il ne faut pas douter et continue encore il est dit il doit supporter toutes les caprices l'amour supporte tout doit supporter ses caprices caprices de son épouse quel que soit il espérant qu'avec le temps elle va s'améliorer c'est de la même manière que le Seigneur nous traite le Seigneur nous traite sachant que avec le temps nous allons nous améliorer tu dois être dans ce schéma le Seigneur veut que nous soignons nous et nos hommes nous ayons une telle attitude vis-à-vis de notre de notre épouse alors il a dit que le mari doit traiter la femme comme le Seigneur traite l'église tu dois t'occuper de ta femme et la bien traiter comme l'église comme le Seigneur traite l'église le Somme 130 verset 3 dit Seigneur si tu gardais le souvenir des iniquités qui pourrait subsister si le Seigneur gardait les souvenirs de nos péchés qui de nous pourrait subsister c'est ce que je voulais vous dire je veux vous dire que personne n'est parfait nous ne sommes pas parfaits toi le mari tu n'es pas parfait donc on ne se marie pas pour chercher la perfection chez l'autre donc si tu n'es pas parfait comprends que la femme aussi n'est pas parfaits c'est comme ça il n'y a personne de mauvais à 100% ou de bon à 100% ça n'existe pas c'est ce que le Somme là veut nous dire avant de prendre on constate en réalité que la paix dans le foyer dépend plus de l'homme que de la femme parce que si l'amour véritable l'amour que le Seigneur a pour son église cet amour l'homme le manifeste envers sa femme il n'y a pas de problème regardez regardez l'église de Dieu regardez comment l'église de Dieu se comporte envers Dieu mais malgré ça Dieu toujours t'a la main Dieu toujours s'en occupe Dieu toujours espérant que avec le temps il va se corriger l'homme aussi avec sa femme doit se dire de toutes les façons elle vient d'une autre éducation d'une autre famille elle a été éduquée autrement moi aussi j'ai été éduquée autrement mais avec le temps on va essayer elle va venir elle sera puisque quand vous vous mariez c'est pour avoir un foyer qui va communiquer l'éducation chrétienne à ses enfants parce qu'on dit que c'est un embryon d'église gloire à Jésus et le psaume son foyer il est heureux et il rend son foyer heureux avoir la crainte de Dieu c'est s'engager à vivre selon les instructions du Seigneur et en toute occasion en toutes circonstances cela étant le Seigneur fixe à la femme également son domaine d'action et il dit toi femme sois soumise à ton mari le devoir de soumission est le plus banal ayant moins de crainte de contrainte ayant moins de contrainte et c'est ce que Dieu nous demande Jésus dit mon église sois soumise et tu vas manger les meilleurs fruits du pays ce que Dieu te demande là ce que Dieu te demande là l'obéissance là la soumission à lui là c'est ce qu'il demande à la femme pour toi si tu n'es pas soumis à Jésus ou à Dieu ne demande pas forcément à ta femme d'être soumise à toi puisque toi même en tant qu'épouse du corps de Christ tu es dans la rébellion c'est ce que Dieu nous dit il est dit il le seigneur dans sa souveraineté a assigné à la femme parce qu'elle est sans force et doit dépendre de son mari comme l'église sans force dépend du seigneur il demande l'obéissance et Dieu dit l'obéissance vaut mieux que les sacrifices Jésus demande à son église qui est son épouse l'obéissance Amen parce que Dieu il veut que nous traitions nos femmes comme lui il traite son église et les exemples sont là Dieu te demande l'obéissance tu demandes à ta femme l'obéissance maintenant on continue il y a deux observations à faire nous l'avons nous l'avons dit que la première je l'ai dit tantôt que si l'ordre que le mari donne vise à commettre le péché à désobéir au seigneur la femme refuse d'obéissance c'est le premier point le second point ton devoir d'obéissance ou ton devoir d'aimer n'est pas conditionné qu'est-ce que je veux dire la femme ne va pas obéir à son mari parce que le mari l'aime non la femme est soumise à son mari parce que Dieu a demandé ça c'est ça la femme n'est pas soumise à son mari parce que son mari l'aime Dieu n'a pas dit ça la femme Dieu n'a pas dit maintenant si ton mari ne t'aime pas sois lui insoumise il n'a pas dit ça il dit toi sois soumise donc de la même manière pour l'homme que la femme te soit soumise ou pas Dieu te demande de l'aimer ce n'est pas parce qu'elle n'est pas soumise elle n'est pas soumise je ne vais pas l'aimer si tu fais ça tu as désobéi à Dieu tu as désobéi à Dieu et si tu désobéis à Dieu ne demande pas ta femme de t'obéir c'est ça le problème la réciprocité parce que c'est comme c'est comme la réciprocité comme elle est là donc Dieu ne dit pas aimez vos femmes à condition qu'elles vous soient soumises il ne dit pas non plus à la femme sois soumise à la femme à ton mari si il t'aime chacun de nous nous avons reçu chacun de nous a reçu de Dieu des instructions auxquelles ils doivent ils doivent obéir Dieu te demande de l'aimer toi en l'aimant tu obéis à Dieu ce n'est pas parce que elle a fait quelque chose d'extraordinaire que tu l'aimes non tu l'aimes parce que Dieu t'a dit de l'aimer en te soumettre tant à ton mari ce n'est pas parce qu'il a fait quelque chose d'extraordinaire parce que tu obéis au Seigneur vraiment si ça va comme ça vous allez voir ce sera un très bon bon foyer le Seigneur n'a jamais demandé que ton amour ou ta solution soit conditionné ok maintenant le Seigneur veut que ce soit l'homme qui aille chercher la femme parce que vous avez vu tel que c'est décrit la femme pour qui toi tu peux vraiment t'offrir ou à qui tu peux offrir un tel amour Dieu te permet d'aller la chercher c'est pourquoi c'est à l'homme d'aller faire la cour d'aller demander la main de la femme et non à la femme de faire la cour à un homme c'est une abomination parce que si c'est la femme qui dit je suis prête à me soumettre va je faire la cour l'homme n'est pas prête à se sacrifier pour toi puisque lui n'a pas il ne t'a pas choisi il faut que l'homme parce que c'est le fait de se donner de se livrer comme Christ comme Christ on a dit la Bible dit quoi quand nous étions dans la rébellion Christ nous a aimé ce n'est pas nous qui avions choisi Christ c'est lui qui nous a choisi qui allait nous choisir c'est pareil vous voyez il y a ce n'est pas la parole de Dieu ce n'est pas il n'y a pas de hasard dedans Dieu n'est pas un Dieu de désordre il a tout mis en ordre tout ce que Dieu fait a un sens si Christ est allé nous chercher c'est parce que c'est toi homme qui doit donc aller chercher ta femme déçu les plus sages demandent à Dieu de leur faire le choix c'est très bien mais il faut avoir la foi il faut avoir une telle foi dit Seigneur parce que c'est encore un autre sujet on peut revenir à la question si tu dis Seigneur tu dis donne moi un signe machin machin Dieu va te donner un signe pour dire c'est ça que je veux mais est-ce que tu vas accepter bien mais il y a quelque chose que ce soit que le choix de la femme provient de l'homme ou de Dieu comprenez que le foyer aura toujours à combattre les esprits toujours à combattre les esprits parce que la femme est venue de deux familles elle a une famille paternelle et une famille maternelle et vous savez que les esprits s'accrochent au sein les esprits s'accrochent au sein donc les esprits familiers côté paternel et côté maternel de la femme vont dire voici cette femme c'est notre propriété les esprits les esprits paternels et maternels du côté de l'homme vont également dire cet homme c'est notre propriété maintenant qu'est-ce qu'il y a écrit qu'est-ce qu'il y a écrit dans comme décret dans chaque famille tu ne sais pas tu ne sais pas ce qui est écrit donc comprenez que pour la moindre mésentente les esprits familiers vont s'inviter ils vont s'inviter dans les mésententes et toi chrétien ou chrétienne tu dois faire attention il faut avoir les yeux grandement ouverts donc quand on se marre que je l'avais dit ce n'est pas pour chercher la perfection chez l'autre non 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 il faut mener les combats appropriés nous nous marions pour rendre l'un et l'autre heureux il faut avoir ça en tête tu te maries pour rendre ton mari heureux et pour rendre ta femme heureuse maintenant pour y arriver comprenez qu'il y a des étapes il y a des combats à mener le vrai combat commence par des esprits familiers si vous oubliez ça quiconque oublie ça il ne fera que il fera des frais il fera il en fera simplement des frais et il faut vraiment être en esprit pour mieux comprendre cette histoire et apprécier les combats à leur juste valeur parce que il y a des foyers dans lesquels ou dans les familles dans lesquelles soit on dit le décret c'est qu'il ne va jamais se marier ou le décret c'est qu'il n'aura jamais d'enfant ou le décret c'est que il y aura toujours un désordre ou le décret c'est qu'il mourra à l'âge de combien de 50 ans ou 40 ans ou le décret il sera alcoolique donc l'enfant de Dieu celui qui vient au Seigneur et qui se dit enfant de Dieu il doit être aux aguets reste reste prêt pour ces différents combats le mariage comme l'on dit c'est donc l'union de deux personnes de sexe différent le monde va à la dérive avec ce que nous entendons aujourd'hui le combat dans la famille ou du moins dans le foyer qui est un combat contre les esprits familiers c'est un combat qui est sans répit il faut en être conscient l'homme et la femme sont de différentes familles donc nous comprenons que les revendications au niveau des familles des esprits familiers doivent être nombreuses puisque les esprits s'attachent au lien de ça le sang et comme nous ne sommes pas parfaits tout à fait normal que certaines incompréhensions apparaissent et quelles doivent être les solutions il doit avoir ça vous voyez dans le jardin d'Éden Adam était très content quand Dieu lui a ramené M il était content mais ça n'a pas duré quand il a commencé à accuser Ève pour dire Dieu regarde c'est elle qui m'a fait faire ça et dès lors Ève aussi a gardé Adam dans et puis ça y est mais quand les problèmes du genre arrivent il ne faut pas faire comme Adam il ne faut pas faire comme Adam qu'est-ce qu'Adam a fait Adam non seulement a accusé Ève mais accuse également Dieu accuse Dieu mais je m'en vais vous dire s'il arrive et il doit en arriver qu'il y ait un différent mais pose-toi la question de savoir est-ce que je suis resté dans mon couloir la femme doit se poser la question et l'homme également est-ce que je n'ai pas bougé les bornes est-ce que je ne suis pas allé trop dans le domaine de l'autre vous voyez c'est ça c'est la première question les autres questions c'est que vous devez aller au début quand vous étiez célibataire quand vous étiez célibataire mais vous priez Seigneur donne-moi femme Seigneur donne-moi Marie Seigneur donne-moi Marie Seigneur donne-moi femme Dieu dans sa miséricorde te donne femme vous avez commencé à cheminer c'était merveilleux quand tu entends son appel tu prends rapidement tu cherches à l'écouter tu dis des choses mais as-tu oublié ça as-tu oublié l'engagement que tu as pris devant Dieu de respecter les principes liés au mariage Dieu a-t-il tort de t'avoir donné un mari aujourd'hui a-t-il tort de t'avoir donné une femme aujourd'hui c'est ce que Adam a fait il ne faut pas être comme Adam Adam a fait il a perdu le combat Jésus est venu pour que nous soyons gagnants vainqueurs c'est pourquoi par ce temps il veut nous ramener à l'ugie Dieu a-t-il tort de t'avoir donné un mari ou une femme pour que tu dises mais Seigneur qu'est-ce que c'est quoi ça qu'est-ce que tu m'as donné qu'est-ce que tu m'as donné qu'est-ce que tu m'as donné écoutez vous devez savoir que tout murmure dans un foyer est d'abord contre Dieu tout murmure dans un foyer c'est d'abord contre Dieu parce que c'est Dieu qui a institué le mariage vous murmurez contre votre mari c'est que vous avez murmuré contre Dieu vous avez murmuré contre votre femme c'est contre Dieu parce que c'est Dieu qui a institué le mariage vous avez oublié quand vos vos cœurs brûlaient de feu d'amour l'un pour l'autre quand vous étiez en fiançailles peuple Dieu Jésus veut que nous 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 ayons un avant-goût du royaume scellé sur la tête dans notre foyer dans le foyer l'entente doit être dans le foyer le bonheur c'est quoi le bonheur ce n'est pas avoir de l'argent non si quelqu'un pense à ça il manque le bonheur ce n'est pas avoir de l'argent j'ai de l'argent je suis non le bonheur c'est avoir une quiétude dans sa vie dans son foyer un foyer heureux c'est un foyer qui a la quiétude que rien ne vienne perturber il ne faut pas oublier les hommes oublient vite il ne faut pas oublier d'où vous êtes partis parce que le jour du mal n'est rien c'est les jours après c'est fait perdurer le mariage qui compte il y a plusieurs oublis quelques temps après le mariage on oublie tout ça et on se comporte en vulgaire passager alors nous continuons il faut donc inviter le seigneur il faut plutôt inviter le seigneur dans les différences plutôt que de l'accuser parce que lui il sait ce qu'il vous a dit et il sait si tu fais comme lui t'a dit si la femme fait comme Dieu a dit et que l'homme également s'est conformé à ce qu'il a dit il ne doit pas avoir de problème mais commencer à l'accuser c'est faire preuve de l'ingratitude alors pour une chrétienne qui a un mari panien le seigneur demande à la femme d'avoir une posture celle qui est décrite dans la parole de Dieu nous savons ça vous allez lire ça 1 Pierre 3 1 à 6 1 à 6 donc le principe d'amour et de soumission dans le foyer s'applique aussi dans le domaine de l'intimité du couple écoutez écoutez la Bible dit au 1 Corinthien 7 verset 5 il dit ne vous privez point l'un de l'autre si ce n'est d'un commun accord pour un temps afin de vaquer à la prière puis retournez ensemble de peur que Satan ne vous tente pas votre incontinence en matière de relation sexuelle tout doit se faire selon les principes de Dieu la mauvaise gestion de cet aspect de la vie dans le couple détruit beaucoup ceux qui souffrent la pornographie quand vous suivez vous détruisez votre foyer vous détruisez le foyer c'est des choses qui détruisent le foyer les positions diaboliques sataniques démoniaques si vous prenez des positions hors de la saine doctrine dans votre intimité comprenez que non seulement vous avez des démons en vous mais les enfants qui naîtront seront des démons Alléluia Peu de Dieu la seule position que le Seigneur connaît c'est la femme sous l'homme écoutez ici c'est très sensible le monde des ténèbres ne s'amusent pas il n'y a pas de cadeau écoutez il n'y a pas de circonstance atténuante chez eux même au ciel il n'y a pas une circonstance atténuante si tu vas au ciel tu vas au ciel si tu vas en enfer tu vas en enfer il n'y a pas de circonstance atténuante il n'y en a pas donc tu fais un faux pas le diable ne va pas te louper et les différentes positions conduisent non seulement à être maudit mais à maudire sa postérité sa descendance le Seigneur nous aime et veut toujours notre bien tant que nous faisons de notre mieux pour lui être obéissant il sera toujours à nos côtés c'est ce que j'ai pu vous dire peuple de Dieu ne nous amusons pas vous devez avoir un foyer heureux un foyer où la quiétude règle où il y a de l'ordre c'est ça que moi j'appelle le bonheur d'un foyer c'est ça ce n'est pas l'argent ce n'est pas l'argent l'argent c'est l'homme qui attègre l'argent mais le bonheur c'est Dieu qui appelle le bonheur c'est l'homme qui a fabriqué quelque chose qu'on appelle l'argent mais la joie ça se fabrique au passé Dieu qui donne et la parole de Dieu dit heureuse l'homme qui a trouvé une femme vertueuse voilà que le Seigneur vous bénisse soyez vivement bénis au nom du Seigneur mettez ça en pratique mettons cet enseignement en pratique pour le bonheur de tout chacun nous nous allons prier Seigneur nous te disons merci merci pour cet enseignement nous en avons tous besoin pour être recadré pour être Seigneur Dieu tout revenir à toi pour que les différents qui pourront éventuellement surgir nous n'allions pas dehors mais qu'on revienne toujours à toi car tu es la troisième personne dans un foyer chrétien que nous connaissons Seigneur en dehors du groupe il y a toi l'initiateur du foyer Papa nous voulons que tu visites les foyers nous voulons qu'ils soient présents dans chaque foyer qui désire ardemment ta présence et que Seigneur tu ramènes tes serviteurs et tes servantes Seigneur à t'écouter et à chacun à rester dans son domaine d'action pour que vive la paix la joie et le bonheur que chacun de nous a suivi Papa que soit nous te bénissons Seigneur bénis 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 ton peuple et ramène le Seigneur à toi au nom de Jésus nous avons prié Amen 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 Peuple de Dieu je vous dis Shalom 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 Amen